Musique Bonjour Anne, alors nous sommes ensemble pour parler du programme Octave. Le programme Octave, c'est un programme inter-entreprise et inter-génération à l'ère du numérique. Si vous pouviez nous raconter un petit peu la genèse de ce programme. Octave vient du fait que l'entreprise serait comme un piano, sur lequel on ne jouerait que sur les deux octaves centrales, qui est la génération au pouvoir traditionnellement entre 30 et 50 ans, négligeant les octaves graves les plus âgées et les octaves aigües les plus jeunes. J'essaie de m'en inspirer au quotidien dans mes relations avec les octaves du dessus mais aussi du dessous pour tirer le maximum de notre complémentarité. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous a apporté le programme Octave ? Qu'est-ce que ça m'a apporté par rapport à mes équipes ? C'est que je me suis rendu compte que je n'utilisais pas assez les compétences de tout le monde, quel que soit leur âge, et que des fois on avait des a priori sur les jeunes, les jeunes, et qu'il fallait surtout regarder l'état d'esprit des gens pour les développer encore plus sur leur force mais également sur leur faiblesse. Avec le programme Octave, j'ai découvert quelque chose que je savais, mais qui était un peu hidden pour moi. C'est que travailler ensemble, c'est plus que être ensemble à travailler. Maintenant, j'organise au moins une session avec différentes générations, et nous parlons de ce qui est le purpose de cette société, comment ça fait que je me sens, comment ça fait que les owners se sens. Nous parlons de l'ambition, de la marque, de ce qu'ils sont pour eux. Et chaque fois, nous nous relâchons au fait qu'on a différentes personnes, et ensemble, nous devons conduire cette performance durable et long terme. Anne, quels sont les points forts du programme ? Le premier, c'est qu'on va être tous ensemble, avec plein d'entreprises, pour échanger et comprendre les différences dans nos entreprises, et on va voir que finalement, on est nombreux à faire face aux mêmes problématiques. C'est vraiment sympa de rencontrer beaucoup d'entreprises intéressantes, de diverses entreprises, des pays et des backgrounds. C'est une expérience vraiment enrichissante. Il y a aussi une certaine richesse inter-entreprise, qui permet un mélange des participants entre eux, entre les différentes entreprises. C'est vraiment une richesse tout au long du séjour, que ce soit lors des repas, pendant les plénières, les ateliers. C'est aussi cette chance de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres managers de d'autres groupes, de partager des best practices, etc. et de créer une vraie communauté. Je m'entoure aujourd'hui deux jeunes Y, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Et voilà, je trouve que c'est extrêmement enrichissant encore et toujours de partager. Il n'y a jamais eu de programme comme ça. C'est la première fois qu'on met ensemble toutes les générations. On n'est pas là en train de se dire, regardons un peu ces baby-boomers comme ils ont plein d'argent à dépenser, ou regardons ces générations Y comme elle est bizarre et qu'il faudrait mieux la comprendre. Nous, on a mis toutes les générations ensemble afin que chacune comprenne mieux le fonctionnement des unes et des autres. Ces dimensions d'intergénérationnel se réimposent à moi et je vais penser au reverse mentoring, parce que par exemple, je ne connaissais pas avant, que je n'avais pas imaginé. Ou bien, je vais avoir en tête constamment comment faire collaborer senior et junior. Parfois en réunion, j'ai des flashs et ça me donne vraiment des clés de compréhension et de lecture sur les comportements de gens qui sont de notre génération, mais aussi sur moi. Et j'ai envie de dire que même si j'ai participé en tant que génération Y, ça me donne aussi des clés de compréhension et des interpellations pour la génération suivante et plus jeune que moi qui arrive et avec laquelle je peux déjà noter des différences dans les modes de fonctionnement. Et c'est hyper enregistré. C'est un programme visionnaire qui est en train d'essayer de faire comprendre c'est quoi le monde qui bouge, qu'est-ce que c'est le monde de demain, en quoi les nouvelles technologies impactent nos relations au pouvoir, au savoir, au travail, à l'organisation, autant avant il y avait le temps pour l'entreprise et puis le temps pour soi. Maintenant tout ça est mélangé. Et puis en fait en travaillant avec les générations, on s'est rendu compte qu'en fait la vraie nouveauté c'était les nouvelles technologies. Parce qu'il y a toujours eu des générations ensemble dans les entreprises. Mais ce qui les écartèle un peu, ce sont les nouvelles technologies. Par exemple les baby boomers, eux, se sentent un peu souvent mis de côté quand les jeunes se sentent, eux, un peu à l'étroit dans les postes qu'ils occupent, parce qu'on les formate un peu. Et la génération du milieu, elle, elle se sent écartelée entre des comportements de baby boomers et des pratiques de Gen Y. Ce qu'il faut retenir du programme Octave, c'est qu'au-delà de la génération Y, c'est une véritable culture Y qui fait tâche d'huile. Nous avons ensuite également construit une action de reverse mentoring avec nos digitales natives qui sont venues ainsi grossir les rangs de nos ambassadeurs du digital et qui animent régulièrement des ateliers auprès de l'ensemble des salariés pour le plus grand plaisir de tous, bien sûr. Ce qui ressort du programme Octave, c'est que quand les gens rentrent dans leurs entreprises, en fait, ils se sentent davantage acteurs de leur vie professionnelle et personnelle. Donc ce que je retiendrais moi du programme Octave, oser être soi, oser entreprendre et innover, être audacieux finalement quel que soit son âge et surtout être acteur dans un monde qui bouge. Un des objectifs après le programme Octave, c'est de créer une vraie communauté des Octaviens grâce aux réseaux sociaux où on va retrouver les thématiques de l'intergénérationnel, du digital, qui nous permet dans tous les cas de vous nourrir même après le programme. Et puis surtout, dernièrement, nous avons lancé une app qui va permettre en tous les cas de garder le contact avec tous les Octaviens. En tout cas, merci à tous nos partenaires qui rendent ce programme possible. Don't miss the next edition of our Web TV. Web TV Web TV Sous-titrage ST' 501